Premièrement, je pense que si on est coach d'un pays où presque tous les joueurs jouent en Europe, normalement vous choisissez ce joueur-là parce qu'il joue dans un championnat beaucoup plus élevé, beaucoup plus intense, c'est tout à fait normal. Donc en Afrique du Sud, on n'a pas tellement de joueurs qui jouent sur un très haut niveau dans des pays étrangers. Pardon? Oui, oui, mais enfin, il y a quand même une grande différence, par exemple, entre nous et notre adversaire de demain. Donc d'un côté, on est un peu obligé de prendre ces joueurs qui jouent dans leur championnat local, mais ça ne veut pas dire que ces joueurs sont mineurs aux autres. Donc si vous pouvez leur donner la confiance et qu'ils croient dans leur qualité, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles et on prêve ça maintenant avec l'Afrique du Sud. Donc on a donné notre confiance à ces joueurs-là, on a quelques joueurs qui jouent à l'étranger, mais ils savent aussi ou ils ont quand même senti aussi dans cette canne qu'avec le niveau qu'on a en Afrique du Sud, qu'on ne dirait pas arriver en demi-finale. Donc ils ont vraiment surmonté un petit peu de leur qualité et ils se sont adaptés à ce football, disons, moderne, européen même un petit peu. Et ça fait que maintenant on a une équipe qui joue totalement différent comme une équipe sud-africaine. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de physique, il y a aussi de la force. Donc on a changé ça un petit peu en choisissant les joueurs qui fallait. Et les joueurs ont compris qu'en faisant ça que c'est possible de faire des résultats. Et la prêve est là maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada